C'est une délégation de l'Assemblée de l'Assemblée. C'est une délégation de l'Assemblée nationale. 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 L'agenda pour gay, à travers un certain nombre d'actes qui ont été posés à partir de la Constitution, où on a introduit les droits boutruis, à partir du code de la presse où on parle de l'orientation sexuelle, le mot sexe est banni des permis de conduire, il est remplacé par le mot genre. On y a même des délégations poussées pour peu s'arrampent dans l'éducation nationale. Et donc, face à cette situation, ils ont pris la responsabilité, effectivement, pour rencontrer l'ensemble des caractéristiques généraux de ce pays, les imams, les associations islamiques, la société civile, Djamra, ils ont rencontré tout le monde, l'Église, le Bois sacré, tout le Sénégal est derrière cette proposition de loi. Il est bon, il est bon que les États-Unis, il est bon que le Canada, il est bon que la France et l'Europe le sachent, c'est une affaire du peuple sénégalais. Nous avons nos valeurs et nous allons les défendre à tout prix. Et on ne négociera pas sur nos valeurs. Vous allez entendre tantôt, on nous dit, « Oui, vous n'aurez plus de financement venu de l'extérieur », mais tout cela, c'est fadaise, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. D'abord, pour commencer, en réalité, nous avons suffisamment de financement si on veut véritablement s'occuper de notre économie et de notre développement. Ça, c'est clair. Ensuite, les financiers, les économistes dans le monde savent que l'argent, eux, ils vont là où ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et donc, il y a beaucoup de pays en Afrique. Il y a 72 pays dans le monde. Il y a 32 pays en Afrique qui ont corsé leurs législations par rapport à ça. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on perturbe les Sénégalais. Il ne faut pas qu'on perturbe la diaspora en pensant qu'on va mettre la pression sur nos concitoyens qui vivent en Espagne ou en France ou ailleurs. Cela n'a absolument rien à voir. Ceux qui ont des intérêts économiques au Sénégal viendront et c'est à nous de défendre nos intérêts. Et ça commence par défendre nos valeurs. Et sur ça, on ne va pas négocier. Il faut que ça soit très clair vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons déposé la proposition de loi parce que les gens hésitaient en pensant qu'on n'allait pas le faire. Ça a été fait. C'est clair, net et précis. Et la procédure suivra jusqu'au vote par la séance plénière. Ce sera mon vote public pour tout le peuple. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...